Aujourd'hui, coup de projecteur dans cette période de fin d'année, nous allons voir de quelle façon nous pouvons comprendre que l'audace est payante. Je vais vous expliquer quels sont les 8 risques qu'il faut assumer, qu'il faut, à vous de voir, mais prendre pour ne rien regretter et réussir 2021. On veut se préparer. 2021, c'est maintenant. L'une des raisons de la souffrance, c'est souvent de ne pas oser, de vivre dans l'hésitation continue. De rester dans le brouillard. J'y vais, j'y vais pas. Et ça, ça crée une souffrance. Parfois, nous devons prendre des risques. Ne pas tout risquer ne veut pas dire ne jamais prendre le moindre risque. Alors voici rapidement quelques clés comment faire pour réveiller votre audace payante, parce que ça paye l'audace. Premier conseil, la première attitude à avoir pour sortir de cette sclérose mentale, émotive, c'est de voir grand, voyez grand. Qui a envie de se lever le matin pour vivre une petite journée, au petit travail, dans un petit vêtement, d'un petit transport en commun, avec sa petite lunchbox ? Qui a envie d'avoir une petite vie ? Donc la première des choses, c'est de rêver grand, de planifier grand. Mais de grâce, peu importe votre méthode, rêver grand. Deuxième point, cessez d'être victime. C'est important de cesser d'être une totale victime. Vous êtes trop souvent, et auprès de trop de personnes, et de trop de situations, toujours, constamment, victime. Dans une situation difficile, il est toujours tellement plus simple d'accuser l'externe, les autres, l'environnement. Or, assumer ses responsabilités, et bien c'est le premier pas vers des changements constructifs. Assumer votre responsabilité, sortir de la victimisation, c'est reprendre le contrôle. Parce que quand vous vous dites, je suis une partie du problème, ou je suis le problème, vous êtes aussi la solution. Troisième astuce, apprendre à renoncer, c'est réussir son année aussi. Comment avoir de l'audace cette année en 2021 ? Apprenez à renoncer. Beaucoup de gens pensent que renoncer, c'est se résigner, pas du tout. Renoncer, ça ne veut pas dire baisser les bras. Il est impossible de contrôler absolument tous les paramètres. Et il nous faut composer avec les limites de notre savoir, les limites de la physique, les limites de tout faire. Il faut renoncer à tout contrôler, c'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà. Cette croyance que l'on peut tout contrôler nous fait souffrir terriblement. Numéro 4, oser déplaire aux autres. Il existe plein de façons de réussir sa vie. Mais s'il existe une façon de la rater, c'est absolument celle de vouloir plaire à tout le monde. À vivre que pour les autres, au dépend des autres, pour le regard des autres. Laissez les autres nous qualifier et en plus les croire. C'est rater sa semaine, sa journée, son mois, son année et sa vie. Vous devez apprendre à déplaire aux autres. Pas provoquer cela, mais l'accepter. Astuce numéro 5, vous devez prendre le risque de savoir dire non. Beaucoup de gens ne savent pas dire non. S'opposer, contredire, au risque de vexer quelqu'un, de fâcher quelqu'un. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais pour se protéger des demandes abusives, pour affirmer son désir, pour vivre sa vie, il faut d'abord dire non à tout ce que l'on ne veut plus. Et pour cette année 2021, il faut prendre ce risque de dire non. Bon, sixième astuce, c'est accepter de faire des erreurs. Prenez le risque de faire des erreurs. Difficile de se montrer imparfait, je sais. Difficile de se voir faillible, je le sais. Mais est-ce que pour autant, cela doit nous priver de toute initiative ? Moi, je ne crois pas. Septième astuce, accepter de ne pas tout contrôler. Le leadership et l'entrepreneurship, c'est monter la première marche de l'escalier sans savoir à quoi ressemble la dernière. Donc, si vous n'acceptez pas cet inconnu de la vie, vous n'y arriverez pas. Huitième conseil, agissez massivement. Dès maintenant, agissez. Dès maintenant, passez le premier appel téléphonique. Dès maintenant, commencez à chercher comment créer votre entreprise. Mais quelle que soit la direction que vous voulez prendre, ayez l'audace de prendre ce risque, d'agir maintenant et massivement. Cela ne veut pas dire que vous devez vous marier dans une heure, mais peut-être de bâtir votre couple maintenant. Cela ne veut pas dire de perdre 30 kilos en une minute. C'est de commencer maintenant, de savoir quel est le sport qui vous convient. C'est d'agir maintenant, de faire maintenant. Osez prendre ces huit risques payants pour développer une très belle année 2021. Il y a des risques non calculés, trop dangereux, on ne les veut pas. Mais entre ne prendre aucun risque et prendre trop de risques, il y a un juste milieu. Et ça s'appelle l'audace de certains risques que l'on peut prendre aujourd'hui, qui nous permettent de sortir de notre fameuse boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada